est-ce que vous êtes là ouais bonsoir nous allons bien et vous aussi on espère que vous allez bien ok ok bonne fête d'accord merci bonne fête à vous bien donc là je commence dans la première session du 2 du second coup tu vas donc c'est situé une elle et ouvrages souterrains dans le coup c'est tunel et ouvrages souterrains voilà ça c'est le titre du coup bien maintenant alors le déroulement de ce coup sera fondamentalement différent de ce que nous avons fait pour la meuf parce que ici j'ai un support de cours déjà bien édigé et des fichiers qui l'accompagnent bon malheureusement les techniciens n'ont pas que vous envoyez ces fichiers là à temps mais c'est pas grave bien ce soir vous aurez vous aurez déjà bien ce soir vous avez bien ces fichiers là bien il s'agit de vous alors le premier fichier c'est bon le coup que j'ai dispensé ici l'an passé c'est le coup de votre camarade monsieur monsieur non donc c'est le coup qui est déjà complètement exigé même avec les télés et tout et tout et tout ça c'est le premier fichier ok alors bien que c'est un fichier qui est qui est le coup de mécanique de roche de de l'EMS de cachot hein c'est le coup de mécanique de roche de l'EMS de cachot donc tout ces fichiers là vous pouvez les avoir l'EMS de cachot ensuite voilà la tournée du chien bon là vous avez pas le nom d'exact ici mais vous l'aurez c'est le datant et le primaire je pense à partir du VRGF je suis pas sûr donc je vous l'ai pas le baisse donc principalement on va travailler sur celui-ci parce que comme je vous l'ai dit c'est un coup déjà complètement rédigé et normalement les télés sont déjà rédigés et complètement commenté c'est ça donc ce qui fait que ça va aller vite ça va aller vite donc je n'aurai pas à écrire toutes les formules au tableau et tout et tout et tout et tout bon j'espère que les télésiens vont pouvoir le faire on va directement projeter ça suit le tableau et moi je vais commenter vous allez vous poser des questions et on va évoluer est-ce que c'est bon jusque là ? c'est bon d'accord d'accord donc attendez donc on est ces trois fichiers donc normalement il y a plusieurs sessions ce soir la deuxième session demain soir et la troisième session dimanche soir en principe en principe donc là je vais faire je suis dans un tube introductif et en attendant que vous allez dans ces fichiers et je vais faire principalement le support, les mains de l'eau, le monsieur de son nom voilà, qui a fait un coup vraiment complète et c'est dessus que nous allons embrasser bien alors quel est le contenu du coup ? 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 voilà, quel est le contenu du coup ? on peut dire que le coup a deux grandes parties premièrement premièrement les ouvrages sur le terrain premièrement les ouvrages sur le terrain alors là nous allons étudier la mécanique de roche on va étudier la mécanique des roches on va étudier la technologie l'ouverture des tunnels les tunnels ils vont étudier la technologie on va terminer la gravité les cavités les cavités souterraines de façon générale les cavités souterraines voilà et ensuite On va voir les méthodes de calcul des tunnels, notamment la méthode de convergence de confinement, méthode de calcul des tunnels, et on va insister sur la méthode de convergence de confinement. Donc ça, c'est la première partie. Les ouvrages, les ouvrages. Ce ne sont pas des chapitres, c'est simplement des grands mouvements, des grands mouvements. Voilà. Donc la première partie, c'est les ouvrages, les ouvrages, et voilà, c'est pourquoi on parle. Bien. Maintenant, j'ai pensé que, comme vous êtes heureux, comme vous venez d'horizons différents, il fallait que je fasse quand même quelques dons après sur les barrages, sur le calcul des barrages. Voilà. Parce que ce n'est pas beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que vous ne soyez pas à l'aise avec cela. Et donc, d'après l'expérience que nous avons, nous avons senti que donc c'était nécessaire. Donc, à ceci, j'ai donc ajouté une deuxième partie. J'ai donc constitué des barrages. Le calcul des barrages. Voilà. Le calcul des barrages. OK. Ensuite, dans les barrages, on disait que je veux repartir. Les barrages continuent en guerre. Les barrages continuent en guerre. Les barrages continuent en guerre. En guerre. Balance. Et danse. En guerre. Et, par oeuf ! En guerre. Eco-Je agreste. Enfin. Bien sûr, le calcul des roommates. En guerre. Aujourd'hui, il n'est pas encore possible de faire des leyo- übrigis de la mécanique polyamélique. Parce que dans ces ouvrages-là, il y a des matices qui sont en matière meubles de la terre, mais il y a beaucoup de corps, des exercices dans lesquels vont circuler différents lieux de la circulation des fluides, notamment de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle la poromécanique. Poro, ça vient de porosité. La poromécanique. Et ensuite, évidemment, qu'étudier la stabilité de ces barrages. Comment est-ce qu'on étudie la stabilité des fluides en terre ? Et deuxième partie, les barrages au poids. Les barrages au poids. Pour en foot. Pour en foot. En foot. En foot. Je dis trois aspects particuliers. D'abord, l'hydrostatique. D'abord l'hydrostatique. C'est-à-dire, le calcul des forces exercés par les fluides. Par les fluides. Autour au poids sur les barroirs de ces barrages. voilà donc parce qu'ici en principe ces barrages n'ont pas de velocité, parce que ce sont des milieux qui sont imperméables ce sont des milieux qui sont imperméables donc il faut on rappelle donc comment est-ce qu'on calcule les forces exercées par les milieux sur ces barrages et évidemment étudier aussi l'instabilité l'instabilité alors là ça rejoint à ce que vous avez fait à l'heure et l'heure donc c'est ton mode l'instabilité sans tout le tableau est flou s'il vous plaît on ne voit pas le tableau est flou ok là c'est bon ok donc deux grandes deux grandes parties sur les barrages d'abord les 10 hontaires ce sont des milieux pour eux et là on va faire la boulot mécanique étudier la stabilité les barrages les barrages comme je trouve et tant que là ce sont des milieux imperméables en principe imperméable donc là on va plutôt faire de l'étro-statique c'est-à-dire étudier les forces qui s'intéressent et je suis là par là et l'instabilité dont je disais on s'est dit le renversement c'est ce que vous avez fait sur les barrages comment j'ai vu les sous-têtements le renversement le point de soldement le point de soldement et évidemment le question voilà le problème du coup de façon globale est-ce que le problème il y a des questions je voulais un peu savoir quels sont les objectifs qui sont visés par le par ce coup de barrage ouvrage et d'art et souterrains est-ce qu'on va étudier les ouvrages et d'art autres que les barrages et les tunnels non il y a eu un coup il y a eu un coup de ouvrage c'est-à-dire le calcul des ponts d'accord c'est quoi j'ai comme l'impression que c'est une redondance on a déjà fait un ouvrage et d'art et puis j'aimerais savoir non pourquoi je ne parle pas du ouvrage là je parle du ouvrage sur le terrain est-ce que vous avez déjà calculé les tunnels pas encore pas encore non plus bien bon voilà voilà l'objectif justement l'objectif c'est quoi c'est ça et donc maintenant accessoirement si je peux considérer effectivement que vous avez raison ça c'est bien l'appel mais d'après je te l'ai vu quand je fais ces rappels si j'ai vraiment beaucoup qu'en effet il y a beaucoup des gens qui n'ont jamais fait ça donc finalement on se rend compte que ce n'est pas des rappels en tant que tel puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait ça tout à fait mais sinon il faut que ce soit bien clair parce que vous avez déjà fait non seulement un cours d'ouvrage d'az c'est-à-dire le calcul des ponts et tout ça c'est-à-dire c'est-à-dire c'est bien ça c'est-à-dire c'est-à-dire bon là je suis un peu embêté parce que comme je disais en venant ici je pensais que vous avez déjà 100 000 de cours bien autant le cours de l'œuf c'est un cours calculatoire où je peux faire les calculs d'abord autant ce cours-ci du moins en première partie bon il y a beaucoup de littérature bon vraiment je me vois là en train de venir ici vous lise la mécanique des roches c'est ceci les tunnels c'est ceci comment on va la technologie des tunnels vraiment moi ça m'empêche surtout que c'est pour que je lise ça et que vous écriviez vraiment je pense que c'est une perte de temps moi je propose aussi je propose ceci que les techniciens prennent le temps de vous envoyer les fichiers tout de suite là et à partir de demain maintenant on commence effectivement et je propose cette méthode de travail les premiers chapitres ceci ce sont des chapitres littéraires voilà je définis la mécanique des roches et tout ça la technologie d'ouvrage des ouvertures des tunnels et tout ça bon vraiment je ne crois pas que ce soit la peine qu'on vienne de subir ça donc je propose qu'on vous envoie les fichiers ce soir et par exemple on définit ce que demain on fait par exemple les deux premiers chapitres et là vous allez donc prendre le temps de lire ces chapitres là puisque c'est dans la littérature et s'il y a des questions on répond aux questions et puis on parle directement dans vos chapitres suivants est-ce que cela vous convient ça nous convient parce que là on a surtout ce premier chapitre là c'est la littérature donc je vais me mettre à lire à lire à lire les choses que vous rencontrez d'ailleurs dans les fichiers que je vais vous envoyer est-ce que vous comprenez ça ? oui on vous suppos on voulait rappeler je voulais rappeler qu'il y a un cours que nous avons déjà eu là c'est le cours un cours manuscrit qui a été scanné la première partie c'est le tunnel j'aimerais savoir si ce cours là fait partie des cours que vous aviez l'intention de nous envoyer je me disais si c'est le tunnel de cette question là c'est ça c'est ça là on ne voit le nom de personne on voit juste la première partie les tunnels introduction définition pourquoi construis un tunnel objectif ainsi de suite il y a tout un cours qui fait 68 pages 68 pages alors là peut-être que c'est le cours de mon assisteur de chou mais bon je me souviens je me souviens que tu devais partir à l'hôpital ça c'est autour là je suis c'est toi qui aura tu vas me dire quoi ça va changer quoi d'accord on attend vous allez mettre un autre oui c'est mieux parce que je viens mon assisteur monsieur coucou qui a fait un cours dernièrement voilà mais vous pouvez toujours garder celui-là après bon je vais te présenter bon dans le fond ce sera il y aura beaucoup de recours bon mais ce sera fait une autre présentation d'accord on attend donc le cours manuscrit que je vais vous envoyer il y a le titre dessus mais t'es d'accord d'accord donc j'ai mis ça au tableau tout à l'heure donc je propose qu'on se retrouve demain à 15h30 toujours et puis là vraiment on va commencer pour que vous ayez le temps de recevoir les fichiers d'accord prof espérons que la qualité de l'image et du son ne vont pas changer parce que c'est bon pour le moment non mais non c'est pas vraiment le problème d'image puisque vous aurez déjà le cours scanné je vous dis vous aurez le cours scanné déjà donc le problème ne peut plus se poser et on va travailler directement sur la base de ce cours scanné là d'accord vous allez vous me voir les images sont très très bonnes il n'y a pas de soucis c'est un cours scanné en couleur même d'accord d'accord merci donc je propose donc sur ce nous nous retrouvions donc demain à 15h30 à ce moment là je vais vous proposer donc de regarder déjà au moins les les dix premières pages les dix premières pages si il y a des questions vous les notez et demain on y répond et on avance d'accord pour vivement que le coup nous soit nous parvient rapidement et qu'on puisse 6 mètres les techniciens travaillent de ce que c'est la même je pensais que j'ai demandé depuis l'autre jour qu'ils envoient je pensais qu'ils avaient déjà envoyé apparemment ils n'ont pas fait donc vous allez directement prendre le coup sur la plateforme maintenant oui maintenant même il est en train de le faire maintenant même en tout cas avant ce soir avant ce soir vous l'aurez un petit peu ok ça marche d'accord 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 bon c'est la réun pour d'accord c'est ça est aïe qui si oui ah oui oui non voilà c'est bon bon tous les nouveaux choix ils ont un diable il n'y a pas de souci ils considèrent que ce n'est pas fait ils ont envoyé le choix ils ont un peu de souci C'est parti.